Et si Orochimaru avait réussi à prendre le corps de Sasuke, un scénario qui m'a beaucoup été demandé et qui aurait profondément bouleversé les événements dépeints dans l'œuvre. Aujourd'hui, j'ai donc décidé de vous présenter ce scénario alternatif dans un format plus narratif et immersif, du moins je l'espère. Du coup, et si Orochimaru s'était emparé du corps de Sasuke, c'est parti. Un soir, alors que la nuit tombe, Orochimaru décide que le moment est venu pour lui de s'emparer du corps de Sasuke. Après de longues années d'attente, il est enfin temps d'obtenir une enveloppe digne d'accueillir son essence. Les Sharingan, le pouvoir des Uchiwa. Si longtemps qu'il les convoitait, le moment était venu. Mais Sasuke, bien au fait des manigances de son maître, décide de prendre l'initiative. Plus tard dans la nuit, alors que Kabuto s'est absenté pour chercher les médicaments d'Orochimaru, Sasuke fait irruption dans la chambre de son maître. « Orochimaru, vous êtes moins fort que moi. Je ne vois plus l'intérêt de vous faire cadeau de mon corps », dit le jeune Uchiwa alors que sa lame de Chakra Raiton traverse les bras du Sanin. Amusé par l'excès de confiance de son disciple, Orochimaru projette sa vraie forme hors de son hôte actuel et les deux adversaires se lancent dans un affrontement. Sasuke découpe avec facilité le corps de serpent d'Orochimaru et pense en être venu à bout. Mais alors qu'il s'apprête à crier victoire, le jeune Uchiwa se sent affaibli. Les fluides corporels dégagés par le corps d'Orochimaru ont libéré un puissant gaz anesthésiant et Sasuke est alors projeté dans la dimension d'Orochimaru où ont lieu les rituels de migration de son âme vers ses nouveaux corps. Surpris et encore victime de l'anesthésie, Sasuke est submergé par d'immondes muqueuses qui finissent par totalement le recouvrir. Kabuto qui revenait tout juste du laboratoire découvre avec stupeur le corps de Sasuke surplombant la mue inerte du serpent d'Orochimaru « J'aimerais savoir à qui j'ai affaire » demanda-t-il. « Un sourire aux lèvres, son Sharingan déployé » Orochimaru déclare « Je me suis enfin emparé du corps de Sasuke. » Un corps jeune et puissant, un nombre de techniques incalculables et le kekegenkai du clan Uchiwa, Orochimaru est désormais plus puissant que jamais. Son rêve de percer à jour tous les secrets du monde Shinobi et d'en apprendre toutes les techniques semble désormais à sa portée. Mais afin de continuer à évoluer dans l'ombre, Orochimaru comprend qu'il a tout intérêt à se faire passer pour mort. Et ça tombe bien, sa récente confrontation avec Sasuke représente le parfait motif. La rumeur de la mort du Sanin se répand peu à peu dans le monde Shinobi et parvient à un informateur de Jiraiya qui s'empresse d'aller prévenir Tsunade. La Godaime convoque alors Naruto et Sakura pour leur transmettre la nouvelle. Afin de retrouver la trace de celui qu'il pense être Sasuke, Konoha déploie une unité. Pour maximiser leur chance de le retrouver, Naruto et Kakashi décident de traquer Itachi, qu'il pense être la cible prioritaire de Sasuke. De son côté, Orochimaru déclare à Kabuto qu'il souhaite lui aussi s'en prendre à Itachi. Afin de tester ses nouvelles capacités, mais aussi pour se venger, le Sanin veut absolument affronter celui qui est désormais biologiquement son frère. Mais malgré son orgueil, il le sait, Itachi est extrêmement puissant et risquer de l'affronter sans minutieusement se préparer pourrait lui coûter très cher. Orochimaru ne commettra pas deux fois la même erreur. Afin de combattre Itachi, il décide donc de procéder par étapes. D'abord, il souhaite infiltrer Konoha afin d'accéder au temple de Naka pour lire de ses propres yeux de Uchiha, la stèle d'Agoromo. En effet, après de nombreuses années d'expérience et de recherche sur le clan Uchiha, Orochimaru avait formulé de nombreuses hypothèses sur le contenu de cette stèle de pierre et il a désormais l'occasion de les vérifier, une étape essentielle pour comprendre les secrets du monde shinobi. Grâce à son réseau d'information, Orochimaru sait que l'Akatsuki est actuellement retenu par le rituel d'extraction de Yonbi de son hôte Roshi, récemment capturé au pays de la roche par Kizame et Itachi, tandis que la plupart des puissants ninjas de Konoha sont déployés en mission, notamment au sein du groupe parti traqué Itachi. Le moment est donc idéal pour infiltrer son village natal. Après avoir déchiffré une partie de la stèle de pierre avec son Sharingan nouvellement acquis, Orochimaru se félicite de la pertinence de ses hypothèses. Il connaît désormais les conditions d'acquisition du Mangekyo Sharingan ainsi que la capacité de cette pupille à contrôler les bijoux. Il en est sûr désormais, il doit éveiller le Mangekyo Sharingan, non seulement pour gagner en puissance mais aussi pour pouvoir déchiffrer davantage la stèle qu'il comprend être un trésor en matière de connaissances sur le monde shinobi. Après avoir copié le texte de la stèle, Orochimaru, toujours accompagné de Kabuto, retourne établir son camp dans un de ses repères. Plus tard, alors que Kabuto est occupé à retranscrire le contenu de la stèle déchiffré plus tôt par son maître, ce dernier sent une aura maléfique dans son dos. Très vite, il comprend la situation. Il est ce qui se rapproche le plus d'un ami ou d'une famille pour Orochimaru. Ne tremblez pas, maître Orochimaru. Ce furent ses dernières paroles. Alors qu'il venait de lui ôter la vie, Orochimaru sentit un puissant chakra affluer dans ses nerfs optiques. A sa propre surprise, tuer son plus fidèle disciple ne l'avait pas laissé indifférent. Était-ce ce nouveau corps qui l'avait rendu plus sensible ? Avait-il vraiment de l'attachement pour Kabuto ? Qu'importe, il venait d'acquérir le Mangekyo Sharingan. Pendant ce temps, l'escouade de Konoha à la poursuite d'Itachi afin de retrouver Sasuke s'est séparé. De son côté, Deidara, toujours accompagné de Tobi, hésite entre partir capturer l'hôte de Kyuubi ou mettre la main sur le petit frère d'Itachi. Parcourant le ciel sur ses structures d'argile, Deidara aperçoit au loin le groupe de Naruto, Yamato et Hinata, Orochimaru alias Sasuke étant toujours dans sa planque en train d'expérimenter ses nouveaux yeux et tentant de déchiffrer davantage le contenu de la stèle avec ceux-ci. Deidara ne risquait donc pas de le retrouver et il se rabat sur le Jinchuriki de Kyuubi. Un affrontement entre Naruto, Yamato, Hinata et Deidara se lance alors, tandis que Tobi reste en retrait, la capture de Kyuubi n'étant pas encore sa priorité absolue et trouvant le combat plutôt divertissant. Mais Deidara est un gros client. Naruto et les autres peines à l'affronter à distance, deux des trois shinobi de Konoha étant principalement des combattants au corps à corps. Le Mokuton de Yamato et les Byakugan Dinata permettent cependant au groupe de résister aux assauts du Bakuton de Deidara en attendant d'être rejoint par Kakashi, ayant été prévenu du combat en cours par Bull, le chien qui accompagnait le groupe de Naruto. Pendant ce temps, Orochimaru se prépare à aller affronter Hitachi. Malgré l'obtention du Mangekyo Sharingan, le Sanin veut mettre toutes les chances de son côté pour s'assurer la victoire et entreprend donc la deuxième étape de sa préparation, à savoir se rendre dans la grotte Ryuchi pour maîtriser le Senjutsu auprès du serpent blanc ermite. Si dans le passé son hôte ne lui permettait pas d'acquérir un tel pouvoir, le corps de Sasuke lui permettra de maîtriser sans souci l'énergie naturelle et ce dans un temps record de quelques jours seulement. Désormais équipé du kaleidoscope hypnotique et du mode ermite, Orochimaru est fin prêt pour affronter Hitachi. En parallèle, Hitachi ressent justement que quelque chose cloche. Après avoir appris de Tendo que Deidara avait été vaincu par Naruto et les autres, qui avaient été rejoints par Kakashi et avec qui ils étaient venus à bout de leur adversaire, Hitachi s'étonne que son frère ne soit toujours pas venu à sa rencontre comme il l'avait prévu. Il sent que quelque chose est anormal avec Sasuke et entreprend donc de le retrouver. En chemin, Hitachi tombe nez à nez avec Naruto à qui il confie contre son gré la pupille de Shisui. Peu après, il retrouve la trace de celui qu'il pense être son petit frère via un de ses clones, mais il comprend immédiatement que le Sasuke qu'il a en face de lui n'est pas celui qu'il croyait. Fou de rage, Hitachi somme Orochimaru de le rejoindre immédiatement au repère des Uchiwa où il compte bien venger son petit frère, pour qui il avait tout sacrifié et qu'il avait juré à son père Fugaku de protéger. Orochimaru brûle d'entamer les hostilités et se précipite donc au repère des Uchiwa. Une fois sur place, pas de round d'observation. Les deux adversaires se lancent immédiatement dans le combat. Hitachi tente d'abord de piéger Orochimaru dans son Tsukuyomi, mais ce dernier, alors déjà en mode ermite, a scellé ses yeux afin d'éviter le contact visuel. En effet, Orochimaru a compris que rien ne lui garantit de ne pas être affecté par les arcanes lunaires, malgré son nouveau dojutsu très puissant. Pour assurer le coup, Orochimaru opte donc pour les arts ermites dans ce début de combat. Il enchaîne les techniques. Rage blanche, transmigration inorganique, Hitachi est débordé et doit se résoudre à utiliser son Susanoo. Orochimaru, lui aussi détenteur du Mangekyo, ne dispose pas encore de cette capacité surpuissante, mais il le sait, notamment des écrits de la stèle, mais aussi de sa propre expérience, l'utilisation de ses pupilles provoque de graves contre-coups à l'utilisateur. Grâce à ses capacités de perception, sa vitesse et ses techniques de permutation, Orochimaru esquive les assauts du Susanoo et de l'Amaterasu, attendant patiemment qu'Hitachi s'épuise. Dès que son Susanoo commencera à s'évaporer, il attaquera sans merci. Toutes les natures de chakra, techniques interdites, invocations, senjutsu, Mangekyo Sharingan, Orochimaru est juste trop armé. Hitachi résiste tant bien que mal aux assauts à distance d'Orochimaru, mais malgré sa haine envers son adversaire, sa maladie et sa cécité lui jouent des tours et vient le moment où il n'est plus capable de maintenir son Susanoo. Dès que cela arrive, Orochimaru se précipite sur lui et le transperce avec son épée de Kusanagi. Hitachi est vaincu. Victorieux, Orochimaru jubile et emporte avec lui la dépouille d'Hitachi dans son repère. Zetsu ayant assisté à toute la scène, se précipite auprès d'Obito pour lui transmettre la nouvelle. Sasuke est en fait Orochimaru et a tué Hitachi dont il a emporté le corps. Obito s'inquiète de la menace que représente désormais Orochimaru et décide de le prendre en chasse pour le confronter. Pendant ce temps, l'unité de Naruto rentre bredouille de ses recherches et se demande encore où est passé Sasuke. Ils ne savent encore rien des récents événements et n'auront même pas le temps de se poser la question. Car pendant Orochimaru affronté Hitachi, Jiraiya a infiltré le village d'Ame pour enquêter sur Pain et après l'avoir combattu aux côtés de Fukasaku et Shima, le Sensei de Naruto perd la vie non sans laisser à son élève un message codé pour lui permettre d'affronter le leader officieux de la Katsuki. Lorsque Fukasaku apprend la nouvelle à Naruto, ce dernier part immédiatement s'entraîner au mon mioboku et tout s'enchaîne très vite. Pain attaque le village puis affronte Naruto qui finit par faire céder le sceau de Kyuubi, que son père Minato refermera pour la dernière fois avant que Naruto ne vienne à bout de Tendo puis confronte Nagato lui faisant changer de camp et ressusciter toutes ses victimes. Et alors qu'il est accueilli au village en héros, Naruto est toujours préoccupé par la situation de Sasuke. Obito, toujours à la recherche d'Orochimaru, est interrompu par Zetsu qui lui apprend la défaite de Pain. Après la mort de Deidara et Kakuzu des mains du Jinchuriki de Kyuubi, c'en est trop pour Obito. Plus le temps de tergiverser, il faut accélérer le plan œil de lune. Pour ce faire, il décide de mettre en pause sa traque d'Orochimaru et d'aller capturer lui-même Hachibi en compagnie du seul combattant restant dans ses rangs, Kizame. Les deux monstres partent donc pour Kumo où ils viennent à bout de Killer Bee. Sans Pain pour sceller le bijou dans le Gedomazo, Obito doit aller récupérer les Rinnegan de Nagato et se rend donc à Ame où il affronte Conan avant de voler les pupilles de Nagato. Obito se greffe alors un des Rinnegan et entame le scellement d'Achibi dans le Gedomazo. Pendant ce temps, Orochimaru a décidé de se greffer les pupilles d'Itachi afin de renforcer son dojutsu et de poursuivre sa lecture des écrits de la stèle des Uchiwa. A ce stade, Orochimaru ne veut plus seulement se renforcer mais sa soif de connaissance le pousse à aller toujours plus loin pour déchiffrer les écrits de l'ermite Rikudo gravé sur la stèle. Ainsi, en plus d'éveiller le Mangekyou Sharingan éternel, Orochimaru comprendra relativement aisément que cette stèle constituait en fait un mode d'emploi pour acquérir le Rinnegan. En effet, avec ces nouvelles informations couplées à ses années de recherche et de spéculation, tout prit sens dans sa tête. Pain, son ancien leader lorsqu'il travaillait pour l'Akatsuki ne pouvait pas être le propriétaire originel de ces pupilles. Elles étaient en quelque sorte une évolution du Sharingan. Mieux encore, le Rinnegan était le résultat d'une reconstitution au moins partielle du chakra de l'ermite Rikudo en personne. Une divinité à la recherche de l'équilibre. En deux s'est scindé d'un côté le Yin, de l'autre côté le Yang. Toute chose en ce monde est le fruit de l'interaction des deux opposés. Voici ce qu'il pouvait lire sur la stèle. Il en conclut que seul Uchiwa pouvait avoir éveillé de telles pupilles. Mais comment ? Ça il n'en était pas sûr. La seule chose qui lui apparaissait comme claire, c'est que cette Uchiwa ne pouvait être que Madara. Qui, si ce n'est ce shinobi de légende, pouvait avoir réalisé un tel exploit ? Pour déchiffrer totalement la stèle, percer à jour les secrets du monde shinobi et maîtriser tous les pouvoirs, il lui fallait ce dojutsu ultime. Mais il en a conscience, pas besoin de s'encombrer à l'éveillé, il sait exactement où se procurer de telles pupilles. En parallèle, le Raikage apprend que son frère Killer Bee a été capturé par Lakatsuki et convoque donc les autres Kage pour un conseil d'urgence au pays du fer. La situation est critique, Lakatsuki dispose désormais de la puissance de 8 des 9 bijoux et il faut intervenir. Tsunade étant encore convalescente, elle est remplacée sur le pied levé par Danzo qui se rend au sommet en tant que Okage par intérim. Après avoir tenté d'obtenir le commandement de la coalition en plaçant Mifune dans son koto à Matsukami, Danzo est percé à jour et est fait prisonnier par les autres dignitaires. Après de longs débats, le Raikage est finalement nommé à la tête de la coalition chargée de traquer Lakatsuki pour mettre fin à leurs sombres agissements. De son côté, Obito est trop occupé pour aller frontalement déclarer la guerre aux 5 grandes nations. S'il veut réaliser son plan œil de lune, il faudra procéder avec précaution. Le nombre d'alliés à ses côtés s'amenuise et il n'a pas encore capturé le dernier des bijoux en Naruto. Ce dernier, toujours de repos à Konoha après sa victoire face à Pain, est loin de savoir ce qui se trame dans son dos. Et alors que Zetsu rapporte à Obito qu'une coalition des 5 grandes nations a vu le jour, le chef de Lakatsuki sait qu'il doit agir vite avant que Naruto ne soit hors de portée. Mais il lui reste un atout dans sa manche. À ce stade, Naruto ne sait pas que Sasuke est en fait mort et il est convaincu qu'en lui apprenant la nouvelle, nul ne saura retenir Naruto de partir confronter le bourreau de son ami, Orochimaru. Son plan est donc simple, envoyer Zetsu le plus vite possible informer Naruto de la mort de Sasuke pour l'attirer dans ses filets afin de lui-même s'emparer de Kyuubi en l'interceptant. Pendant ce temps, Orochimaru a lui aussi été informé de la coalition des 5 pays contre l'Akatsuki par son réseau et comprend donc que la majorité des bijoux sont déjà en possession de l'organisation. Son plan est donc simple, il veut retrouver l'homme actuellement à la tête de l'Akatsuki avant la coalition. Pour ce faire, Orochimaru souhaite s'équiper au mieux. Il ne sait presque rien de l'homme masqué et préparer une armée d'Edo Tensei lui permettra de s'assurer la victoire sur lui ou sur les régiments de l'Alliance Shinobi si jamais il était amené à en rencontrer. Ayant envoyé ses sbires parmi lesquels Suigetsu, Jugo ou encore Karin récoltaient des échantillons d'ADN un peu partout dans le monde Shinobi, notamment à Ame où il comptait également s'emparer des Rinnegan, Orochimaru met toutes les chances de son côté. Sans grande surprise, les Rinnegan en question ont disparu mais un échantillon d'ADN est tout de même prélevé sur la dépouille de Nagato. Ayant grandement amélioré son jutsu de nécromancie, Orochimaru est désormais capable d'invoquer du monde des morts de grands Shinobi sans provoquer une trop grosse perte de puissance comme ce fut le cas par le passé. Mais en particulier, il est un Shinobi qu'Orochimaru souhaite absolument essayer d'invoquer du monde des morts afin de mettre à l'épreuve sa théorie sur l'identité réelle du chef actuel de l'Akatsuki. Après avoir remué ciel et terre, il finit par mettre la main sur un échantillon d'ADN de nul autre que Madara ou Chiwa en personne. Il s'empresse alors d'essayer de l'invoquer et qu'elle ne fut pas sa stupeur en constatant que son Edo Tensei fonctionne, signifiant que Madara est bel et bien mort. Orochimaru restait cependant persuadé que sa théorie était la bonne, nul autre que Madara ne pouvait avoir éveillé le Rinnegan. Le Ying, le Yang, les Uchiwa et les Senjou, pour lui qui avait tant étudié les pouvoirs mystérieux du premier Okage et ceux des Uchiwa, tout cela se devait d'être lié. Pour développer le Rinnegan, peut-être fallait-il à la fois du chakra Uchiwa et du chakra Senjou. Toutes ces hypothèses fusaient dans sa tête. Afin de maximiser ses chances de maîtriser le Rinnegan qu'il compte acquérir, Orochimaru décide de réaliser une ultime modification sur son corps, en se greffant des cellules du Shodai Okage qu'il avait conservé de l'époque où il avait fait de Danzo et Yamato ses cobayes. Plus puissant que jamais et disposant d'une armée d'Edo Tensei, il est désormais l'heure d'aller confronter le leader actuel de l'Akatsuki, qu'il soupçonne être un pantin de Madara qu'il aurait d'une manière ou d'une autre manipulé dans la mort. En route pour capturer Naruto, Obito est accompagné de Kizame. Très vite, ils tombent nez à nez avec lui grâce aux informations de Zetsu sur sa position. Et après un combat facile contre un Naruto ne maîtrisant pas son démon, Obito et Kizame le capturent inconscient. De retour dans leurs repères, ils sont accueillis par Orochimaru, qui connaissait toutes les planques de l'Akatsuki grâce aux informations récoltées par Kabuto près de Sasori par le passé. Orochimaru est quant à lui accompagné de deux jeunes hommes, Jugo et Suigetsu. Qu'est-ce que tu veux, Orochimaru ? Lance froidement Obito. Ce que je veux ? Je veux tout ! s'exclame à son tour Orochimaru. En joignant les paumes de ses deux mains, le Sanin fait sortir du sol cinq cercueils contenant Nagato, Kakuzu, Deidara, Sasori et Itachi. Obito est totalement pris au dépourvu. Jugo et Suigetsu se précipitent sur Kizame, accompagnés de Kakuzu, Deidara et Sasori tout juste réanimés. Obito fait quant à lui face à Orochimaru, Nagato et Itachi, qui semble totalement contrôlés. Orochimaru s'empresse de l'attaquer avec son Amaterasu, mais Obito se dématérialise aussitôt. Il se projette alors dans le sol avant de ressurgir devant Itachi pour tenter de l'aspirer avec son Kamui et s'en débarrasser rapidement. Mais Nagato, qui vient de pomper allègrement le chakra d'un Naruto gisant par terre à côté de l'affrontement, intervient pour repousser Obito avec son Shinra Tensei. Le corps d'Itachi est vaporisé par le choc, mais se reconstitue aussi sec. Orochimaru comprend qu'Obito ne peut pas à la fois se rendre immatériel et attaqué. C'est une très bonne capacité, dit-il, mais ça ne te sauvera pas. Les assauts continus des trois adversaires sont trop compliqués à gérer. Obito pense donc directement à prendre la fuite avec Kamui, mais laisser Naruto ici lui empêcherait de reconstituer le Jubi et de finaliser son plan œil de lune. C'est son unique chance. Il doit réussir à subtiliser Naruto avant de s'enfuir pour invoquer Jubi, devenir son hôte et lancer le Mugen Tsukuyomi. Alors qu'il tente de faire diversion avec un puissant Katon afin de récupérer Naruto, les flammes de sa déflagration vorticielle sont totalement aspirées par Nagato. Mince, Nagato aussi à leur Inégan, pense-t-il. Pas grave, on va la jouer à l'ancienne. Obito projette au sol une bombe fumigène afin de brouiller la vision des trois utilisateurs de Dojutsu qu'il a en face de lui. Manque de chance, Orochimaru maîtrise également le Senjutsu et est capable de suivre avec précision les mouvements de son adversaire sans même avoir besoin de le voir. Il attend alors le moment précis où Obito doit se matérialiser pour se saisir de Naruto et le transperce avec sa transmigration inorganique. Mortellement blessé, Obito sent une main plonger ses doigts dans son globe oculaire gauche. On vient de lui arracher son Rinégan. Orochimaru envoie Nagato et Itachi en finir avec Kizame pendant qu'il entend les dernières paroles d'Obito. J'aurais dû m'occuper de toi quand j'en avais l'occasion. Hilar, Orochimaru s'empresse de ranger dans une fiole le Rinégan fraîchement récupéré tout en regardant d'un air satisfait Kizame se faire tuer par ses Edo Tensei. Une fois l'affrontement terminé, Orochimaru rappelle ses invocations et demande à Jugo et Suigetsu d'anesthésier Naruto pour qu'ils se tiennent tranquille. Ensemble, ils repartent donc dans leurs repères. Pendant ce temps, Tsunade a convoqué les Kage les informant de la disparition de Naruto. Les grands pays rassemblent donc toutes leurs forces militaires pour aller à sa recherche et affronter frontalement la Katsuki. L'alliance Shinobi est ainsi déployée en plusieurs régiments partout dans le monde. Bien au fait de leurs agissements, notamment grâce à Jugo et à sa capacité à communiquer avec les animaux, Orochimaru s'empresse de se greffer le Rinégan d'Obito pour déceler les derniers secrets de la stèle des Uchiwa. Quand une personne qui possède les pouvoirs de Samsara s'approchera de la lune, un œil s'ouvrira et se reflètera sur la lune pour garantir un rêve éternel. Tel est le message que parviendra à déchiffrer Orochimaru, apprenant ainsi l'histoire de Kaguya, du Joubi et du Tsukuyomi infini. C'est alors que surgit d'un des murs du repère une silhouette mi-noire mi-blanche. C'était Zetsu. Orochimaru venait d'anéantir son plan initial pour faire renaître Kaguya, mais il lui restait une chance. En convainquant Orochimaru que le Mugen Tsukuyomi lui permettrait de devenir un être supérieur, son objectif restait possible. « Tiens, Zetsu, je me demandais quand tu finirais par sortir de ta planque », lui dit Orochimaru. Zetsu noir explique alors à Orochimaru qu'il est en réalité la matérialisation physique de la volonté de Madara, et que son plan était donc lui aussi de lancer le Mugen Tsukuyomi, une volonté héritée de Madara justement. « Voilà donc pourquoi j'ai servi l'Akatsuki tout ce temps avec Obito », explique Zetsu avec sa voix servile. Dans un premier temps, Orochimaru s'amuse d'apprendre qui était réellement l'homme masqué, puis Zetsu poursuit en lui expliquant qu'il est en possession du deuxième Rinnegan de Madara et qu'il est prêt à le lui donner. Orochimaru jubile de voir toutes ces théories sur Madara s'avérer exactes, mais demande tout de même à Zetsu « Quel intérêt aurais-je à lancer le Mugen Tsukuyomi ? » Fin manipulateur, Zetsu lui explique qu'il deviendrait alors l'égal de Kaguya Otsutsuki, la mère du chakra, une idée qui plaît beaucoup à Orochimaru. Cela dit, ce dernier n'a aucunement confiance en Zetsu, mais il décide de le laisser poursuivre ses explications pour en apprendre plus. Zetsu lui détaille alors les étapes nécessaires pour le Mugen Tsukuyomi. D'abord, il faudra sceller le Kyuubi dans le Gedomazo afin de recréer le Jubi, avant d'utiliser le sceau de confinement pour en devenir son hôte. L'hôte de Jubi, le démon originel, voilà encore une idée qui plaît fortement à Orochimaru. Ce dernier accepte donc tout en gardant à l'esprit que Zetsu n'est pas digne de confiance. Il souhaite cependant mettre à l'épreuve ses dires, car s'il s'avère ne serait-ce que partiellement exact, Orochimaru deviendrait l'égal de l'ermite Rikudo, voire potentiellement de Kaguya. Ainsi, après avoir scellé Kyuubi dans le Gedomazo et s'être implanté le second Rinnegan, Orochimaru invoque le Jubi complet et devient immédiatement son hôte. Il est subjugué devant une telle puissance et il comprend qu'il vient d'acquérir les mêmes pouvoirs que l'ermite Rikudo autrefois. Et alors que Zetsu insiste pour qu'il lance immédiatement le Mugen Tsukuyomi, Orochimaru le trouve bien pressé et préfère aller décimer les régiments de l'alliance Shinobi qui s'était rendu sur sa position lorsque le quartier général avait brièvement ressenti la masse infinie de chakra qu'il avait émis en réanimant Jubi. Après les avoir terrassés sans effort et fait l'apanage de ses nouvelles capacités, Orochimaru comprend qu'il peut obtenir encore plus de pouvoir avec le Mugen Tsukuyomi. Il s'envole donc vers la lune et révèle son troisième œil qui en se reflétant sur l'astro lunaire engendre un immense flash de lumière. Les membres de l'alliance mais aussi les civils et tous les habitants de la planète sont alors tous attirés par cette lumière éclatante brillant autant que le soleil en pleine nuit. Le Mugen Tsukuyomi a été activé. Orochimaru emprisonne alors ses victimes dans l'arbre divin avec la naissance divine d'un monde d'arbres. Et Zetsu tente de profiter de cet instant pour le prendre en traître. Toutes les conditions sont réunies. C'est le moment ou jamais pour rallier l'essence de Kaguya qu'il représente au Shinju. Et alors qu'il s'apprête à empaler un Orochimaru dos à lui, ce dernier est traversé par un orbe de vérité. Orochimaru était depuis le début les moindres mouvements de Zetsu. Il s'attendait à ce que ce dernier ne le trahisse et avait pris ses dispositions pour éviter que ça arrive. Après s'être débarrassé de Zetsu, Orochimaru est désormais le seul être vivant toujours conscient sur terre. Il a développé les pouvoirs d'un dieu, mais sans fidèle sur qui asseoir sa suprématie, Orochimaru ne serait pas satisfait. Après avoir libéré quelques-uns de ses disciples du Mugen Tsukuyomi, Orochimaru commença sa reconstruction de l'humanité, une civilisation dont il sera le seul et unique dieu, immortel et tout-puissant, du moins jusqu'à ce que l'équilibre qu'il a bâti soit bousculé par des forces venues d'ailleurs. Voilà les potos, je crois qu'on a fait le tour de ce long scénario alternatif, j'espère qu'il vous a plu. J'ai pris le parti de vraiment mettre Orochimaru au cœur de cette histoire, et aussi de pas forcément justifier mes choix comme j'ai pu le faire par le passé, afin de vous proposer une expérience plus immersive et narrative. J'avoue que je suis parti assez loin dans le délire, mais je me suis dit quitte à faire le truc, autant le faire à fond. Et du coup, certains se disent peut-être que mon Orochimaru slash Sasuke a été trop puissant trop vite, mais en vrai ça me paraissait cohérent. Typiquement, dès lors qu'il a accès au Sharingan, ça me semble logique pour un mec comme lui d'aller déchiffrer rapidement et avec précision la stèle des Uchiwa, puisqu'on le sait et c'est Kabuto qui le confirme, Orochimaru et lui avaient vraiment étudié ce sujet, donc armé de Sharingan, nul doute qu'Orochimaru serait allé encore plus loin. Pareil pour le combo cellule d'Hashirama et chakra Uchiwa, Kabuto dit bien qu'il avait réussi à extrapoler que c'était les conditions d'acquisition du Rinnegan, donc pourquoi pas Orochimaru, ou là encore surtout avec des Sharingan. Enfin bref, vous voyez l'idée, et de toute façon, en scénarisant, on est obligé de prendre des décisions pour arriver à un résultat plus ou moins cohérent. Dans tous les cas, j'espère sincèrement que ça vous a plu les potes, et si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo, à la partager et à vous abonner à la chaîne, c'est vraiment les meilleurs moyens de récompenser le gros boulot que ça m'a demandé. Du coup, dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de cette nouvelle uchronie et pensez à rejoindre le serveur Discord, il est toujours aussi actif, le lien est comme toujours en description. Sur ce les potes, il me reste plus qu'à vous souhaiter une super journée ou soirée, et à vous dire à plus sur ContreCulture ! Peace ! Sous-titrage ST' 501